Salut, c'est Tony Estanguet, vous êtes sur Clic tous les soirs à 19h45 sur Canal Plus en clair. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et voilà. Voilà la scène du crime. On a commencé sur des rivières, dans les Pyrénées, avec mon père, mes frères, en famille. Où sont les gosses avec le plus de classe ? Paris, où sont les gosses avec le plus de viages ? Paris, où sont les caisses avec le plus de classe ? Mais aussi le siècle olympique, c'est Tony Estanguet. Tony Estanguet au panthéon du canoë kayak. Le français est devenu aujourd'hui champion du monde. On va être regardé par des milliards de personnes. On doit montrer le meilleur de notre pays. J'avais en moi cette soif de victoire. Ce n'était pas une option de ne pas réussir. J'avais envie de faire partie de la cour des grands. Ça va, Tony ? Salut, Mouloud. Bienvenue chez Klik. Merci. Klik, ça rime avec Olympique. C'est quoi cette flamme ? C'est la vraie flamme ? Elle est belle, non ? Elle est incroyable. Est-ce que tu as déjà porté une flamme olympique ? Non, jamais. Est-ce que ça t'intéresse ? Elle pourrait faire partie des porteurs. Waouh. Avec quoi elle s'allume ? Alors, celle-là avec du gaz. C'est à Olympie, la tradition, c'est le soleil qui allume la première torche. Et ensuite, on se la transmet de flamme en flamme. Et c'est vrai que… C'est la flamme olympique. Une forme symbolique, équilibrée. On peut faire plein de choses avec, dis donc. Pour la première fois, il y aura le même nombre d'athlètes, hommes et femmes, au départ des compétitions. Ok. Donc, c'est pour ça qu'elle est symétrique. Il y a encore plein de mystères sur la flamme. On se demande encore qui sera le ou la dernière porteuse. On va en parler dans un instant. C'est du carbone recyclé, c'est ça l'histoire ? C'est de l'acier recyclé. L'acier recyclé, je vois aussi un peu de graphène. Il y a plein de matériaux. J'adore les matériaux. Oh là là, je vois, je vois. Je suis fan de ça. Alors, déjà, Tony Estanguet, petit problème, une arrivée en retard. Aïe, aïe, aïe. À cause du métro. Parce que Tony Estanguet se déplace en métro. Est-ce que ça annonce du bon pour les JO, cette affaire ? Je teste. Je teste toutes les lignes, toutes les infrastructures. Alors, merci d'être avec nous. Je le rappelle, vous êtes le président du comité d'organisation des JO de Paris olympique et paralympique en 2024. Vous êtes un ancien champion de canoë et kayak. Le sport, c'est le canoë monoplace en slalom. Triple champion olympique de canoë et slalom. Triple champion du monde de canoë et kayak. Triple champion d'Europe de canoë et kayak. Neuf fois champion de France. Vous êtes également le seul Français à avoir gagné trois médailles d'or en individuel dans trois Olympiades différentes. Est-ce qu'avec tout ça, on se sent légitime quand on vous dit, c'est vous qui allez porter le comité des JO ou on hésite ? Alors, je me suis quand même posé la question parce que c'est vrai que moi, j'ai passé 20 ans de ma vie à faire du sport de haut niveau. Et c'est vrai que les JO ont changé ma vie. Donc, je me sentais légitime à travailler dans le sport et dans les JO. J'avais envie de ça après la fin de ma carrière sportive. Être le président d'une organisation, ce n'est pas forcément évident. Donc, voilà, j'ai fait aussi confiance à mon entourage qui m'a dit, si, tu as les compétences, si, tu as le bon profil, on a besoin de toi, on va t'accompagner. Je ne suis pas tout seul. Et donc, au final, c'est vrai que je vis une aventure extraordinaire. Alors, ça commence dans une famille de sportifs à la base. Votre père et vos deux frères sont aussi canoïstes. On dit séistes. Exactement. Exactement, on dit ça. Vous dites que vous avez suivi le mouvement derrière votre père et vos deux frères et que vous vouliez faire partie de la famille et que le sport, ça a été un moyen d'intégration dans votre propre famille. Oui, c'est vrai que le sport occupait beaucoup de place dans la famille depuis tout petit. Mon père était prof de sport. Il a touché un peu le sport d'Oniou. Il a commencé très tard, fils d'agriculteur. Il a découvert le sport, lui, à 20 ans seulement. Et là, ça a été un déclic dans sa vie. Et donc, nous, par contre, il nous a mis dans le sport depuis tout petit. On a découvert le sport nature. On vivait dans les Pyrénées. Là, on vous voit avec votre frère. Et il y avait aussi une compète entre vous et votre frère. Oui, c'est vrai. On a cinq ans d'écart. Il est plus grand. Et c'est vrai qu'assez rapidement, quand on a progressé, pour aller aux Jeux Olympiques, il n'y a qu'une place par pays. Et donc, lui a été médaillé Olympique aux Jeux d'Atlanta en 96. Il est devenu numéro un mondial. Sauf que moi, j'étais le petit dernier. Je n'avais pas envie de laisser mon frère toujours aller aux Jeux Olympiques. Alors, qu'est-ce qu'on vous donnait à table pour qu'il y ait deux champions comme ça ? C'est quoi le truc ? C'est vrai que ça a été, avec mon frangin, une histoire incroyable. Parce qu'on a été frangin, adversaire. Et après, il est devenu mon entraîneur sur mes derniers Jeux. On est passé par toutes les émotions. Aujourd'hui, on est toujours très proche. C'est une histoire fraternelle incroyable. C'est une histoire de famille. Il y a souvent des histoires de fratrie dans le sport de haut niveau. On pense au Karabatic, on pense au Manodou. Il y a plein, plein, plein de fratrie dans le sport de haut niveau. Parce que souvent, quand on est le petit dernier, on a envie de faire un peu comme les grands. Là, maintenant, vous avez ces responsabilités. Ce qui vous appelle en disant, bon, je t'explique, tu vas avoir deux, trois galères. Tu vas être monsieur mauvaise nouvelle, monsieur bonne nouvelle, monsieur inshallah, si on ne sait pas comment ça va se passer. Oui, il y a un peu de ça. C'est vrai que je suis un peu sorti de ma zone de confort. Parce que quand on est athlète, on a cette chance, notamment sportif de haut niveau, de voyager, de faire des compétitions. Quand on gagne des médailles, on est un peu adulé, on est félicité. Là, c'est vrai que je suis dans une position où il faut prendre des décisions. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Il faut concilier une organisation qui va au bout, qui maîtrise le timing, les calendriers, qui maîtrise le budget, qui maîtrise un maximum d'intérêts. Mais on ne peut pas satisfaire les intérêts de tout le monde. C'est quoi les intérêts les plus compliqués à maîtriser maintenant, quand on est Tony Stanguet ? C'est les intérêts économiques, les intérêts politiques, les intérêts sociétaux, les intérêts internationaux. C'est quoi le plus dur, en fait ? Parce que tout change tout le temps. Oui, j'ai vraiment l'impression que ça s'entremêle en permanence. Je ne sais pas s'il y en a un qui vraiment prend le dessus, mais c'est exactement ça. C'est concilier une maîtrise budgétaire et calendaire, parce qu'on veut être prêt le 26 juillet, aux alentours de 20 heures, pour lancer la cérémonie d'ouverture. Ça, on ne peut pas négocier et dire, finalement, on voudrait bien négocier un peu de délai. Et puis, la maîtrise budgétaire, alors qu'on a des acteurs qui viennent du monde du sport, qui viennent des entreprises, parce que c'est elles qui financent pour beaucoup d'entre elles, monde politique, parce que c'est l'image de la France aussi qui se joue. Donc, c'est hyper intéressant, en fait, parce que pour organiser les jeux, il faut travailler avec tout le monde. Est-ce qu'il y a des politiques qui se font des coups bas sur le dos des JO ? Franchement, moi, je ne trouve pas trop. Ça va ? Il y a quand même un peu d'unité là-dessus ? Oui, je trouve que depuis le début, moi, vraiment, je voudrais les remercier, parce qu'ils ont su accompagner ce projet, ils ont su, pour la première fois aussi, laisser peut-être le mouvement sportif être en première ligne, ce qui n'était pas le cas sur les candidatures précédentes. Et quelque part, ils ont été là quand on avait besoin d'eux. Alors voilà, de temps en temps, ils défendent aussi chacun leurs intérêts, c'est normal. Mais je pense que si on est à six mois des jeux avec des infrastructures qui sont presque prêtes, avec un budget qui est toujours à l'équilibre, et avec quand même un projet qui a de l'ambition, je pense que c'est aussi grâce à eux. Je vais vous poser deux, trois questions. Vous me répondez de 1 à 10, comme on fait dans le sport. Ça m'arrive de faire un peu de sport comme ça, j'aime bien ça. Niveau de stress de 1 à 10, à six mois des JO ? Cinq, mais je sais que ça va monter. Niveau de peur de 1 à 10 ? Deux. Pourquoi ? Non, aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les sujets sont sur la table. On travaille depuis maintenant cinq ans. On sait très précisément ce qu'on a à faire. On a des alliés qui sont très importants. Donc non, la peur, ce n'est pas ce qui m'habite. Niveau de sommeil de 1 à 10 ? Je tors bien, je travaille beaucoup et le soir, je suis explosé. Donc je dors facilement pour l'instant. Je ne sais pas si ça va durer jusqu'au bout, mais je dirais trois. Niveau de kiff de 1 à 10 ? Neuf. Neuf. J'adore ça, j'adore cette vie. Encore une fois, j'ai beaucoup de chance de me retrouver dans cette position-là. J'ai tellement appris sur ces cinq dernières années. C'est une aventure exceptionnelle pour moi. C'est dur, c'est clairement dur. Je n'imaginais pas, même si j'ai fait quatre fois les Jeux, que c'était autant de boulot derrière pour organiser un événement de cette ampleur. Mais j'adore ça. Niveau de galère de 1 à 10 ? Neuf aussi. Neuf. Ça a été quoi la plus grosse ? Non, c'est une galère permanente de réussir à trouver en permanence le niveau d'énergie suffisant pour embarquer tout le monde. Parce que ce n'est pas naturel au début de l'aventure, en fait, quand vous êtes à plus de cinq ans des Jeux, les gens se disent, on a le temps, on a le temps. Et puis vous, vous devez un peu secouer tout le monde pour dire, non, non, si on ne commence pas maintenant, on va être à la bourre. Et puis, voilà. Et puis, en fait, il faut beaucoup d'énergie. Et puis après, de temps en temps, les gens se réveillent. Et là, il faut leur dire, non, non, et calmez-vous. Il y a encore du temps pour gérer ça. Donc, c'est gérer les priorités des uns et des autres. C'est un défi du quotidien. Vous voulez-vous les spectaculaires, responsables et populaires ? Est-ce qu'on va y arriver ? Moi, en tous les cas, c'est mon défi. Je ne lâche pas et j'y crois. Je pense que spectaculaire, on a fait en sorte qu'on propose des Jeux quand même très impressionnants avec des compétitions dans des monuments au pied de la Tour Eiffel, aux Invalides, au château de Versailles, sur les Champs-Elysées, les places de la Concorde. Donc, je pense que ce sera très spectaculaire, y compris les cérémonies d'ouverture olympiques et paralympiques au cœur de la ville. Responsables, moi, j'y crois parce qu'on a vraiment changé les marqueurs. On va construire dix fois moins d'équipements. On va réduire de moitié le bilan carbone par rapport aux éditions passées. Jamais un comité d'organisation ne s'est impliqué de cette manière-là sur l'ensemble des marchés que l'on octroie. Et puis, populaire, c'est l'ambition depuis le début de faire aussi des Jeux les plus populaires possibles. Alors, il y a quelqu'un de très populaire qui a déclaré sa flamme aux Jeux olympiques, c'est Snoop, le rappeur Snoop Dogg. Il va commenter pour NBC, qui va diffuser les JO de Paris aux États-Unis. Il va réaliser des reportages pour l'émission Olympic Prime Time Show. Donc, ça veut dire qu'on aura Snoop dans les rues de Paris. Est-ce que vous lui avez dit qu'à Paris, la weed, ce n'était pas légal ? Est-ce qu'il est au courant ? Non, mais c'est ça qui est magique. Et moi, c'est pour ça que je kiffe ce projet. C'est que depuis le début, en fait, on se rend compte que les Jeux ont ce côté un peu unique d'inspirer. Quand on va dans une école, quand on montre une médaille, les gamins, ils ont des yeux comme ça et ça les fait rêver. Et puis, on a des grands artistes ou même des très grands champions, des Kylian Mbappé ou des Antoine Dupont, qui disent, moi, mon rêve, ce serait de faire les Jeux. C'est quand même... Ils n'en ont pas forcément besoin. Il va jouer Kylian Mbappé aux Jeux ? Il a dit qu'il souhaitait. Alors que ça ne dépend pas que de lui, ça dépend aussi de son club. Mais lui, il a dit qu'il aimerait beaucoup faire les Jeux. Donc, pour nous, c'est génial de voir aussi cette envie de Jeux qui viennent un peu de tous les horizons. On est à combien pour avoir Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques, entre 1 et 10 ? J'espère 8. J'espère que lui, sa voix sera écoutée. Parce qu'il a dit à plusieurs reprises qu'il souhaitait vraiment faire les Jeux. Et j'espère que son club le libérera pour participer. Et un Victor Wembenyama ? Ça, c'est quasi assuré. Parce qu'il sera un des cadres de cette équipe de France qui est déjà qualifié. Et lui aussi, quel phénomène. On a hâte de voir au sein de cette équipe de France olympique. Et j'espère aller au bout cette fois-ci pour aller battre peut-être les Américains en finale. Il va y avoir des milliards de personnes qui vont regarder les Jeux Olympiques. C'est vous qui portez ça sur vos épaules. La façon dont on capte le sport est en train de changer. Ce week-end, il y a une marque qui a sorti un casque de réalité virtuelle. Vous voyez de quoi je parle. Ça s'appelle le Vision Pro. Regardez juste à quoi ça ressemble et ce que les gens en font. Et surtout, comment on consomme le sport dessus. C'est assez impressionnant. Est-ce que vous êtes déjà préparé à cette technologie pour les JO ? Il y aura des contenus filmés en 3D, il y aura des trucs comme ça ? Alors oui, il y a vraiment des moyens technologiques incroyables sur les moyens de production télé pour avoir des images à couper le souffle. Je pense que pour les JO de Paris, on n'aura pas cette technologie disponible. Mais je trouve ça formidable que finalement ça progresse, ça avance. Même si, moi, mon kiff, c'est quand même de vivre les ambiances. Je pense que quand on est dans une ambiance, dans une enceinte sportive, c'est vrai que c'est quand même souvent plus intense. Il n'y a aucune marque américaine qui a un Nelson Montfort, alors que nous, c'est ça. Nous, on veut des infos. 11 000 porteurs de la flamme olympique, mais tout le monde se demande qui sera là, ou le porteur de la flamme finale. On a des noms à vous présenter. Vous ne donnez pas la réponse, vous n'avez pas le droit, il n'y a pas de problème. Vous dites juste s'il est dans la liste. Zinedine Zidane, Kylian Mbappé, Jul, Jean-Jacques Goldman, Mylène Farmer, Marion Cotillard, Marie-José Pérec ou Omar Sy ? C'est une belle liste, elle a de la gueule, cette liste. Mais je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce que le porteur est... Mais je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce qu'il est dans la liste ? Non, je ne répondrai pas à cette question. Ça veut dire que oui. Ah bon ? On verra. Oui, il a fait une tête de oui. On verra. Alors, encore une autre question. La cérémonie d'ouverture. On sait que les Daft Punk ne feront pas le show. On va vous proposer quatre noms. Vous vous dites si oui ou non, on va les voir. DJ Snake, Aya Nakamura, Jul, Nathalie Dessay. C'est bien tenté aussi. Non mais franchement, la magie de ces moments-là... Donc on va DJ Snake, voilà, c'est dit. La magie de ces moments-là, c'est aussi l'effet de surprise. Il faut qu'on arrive. C'est vrai que la difficulté pour nous, c'est que tout le monde veut tout savoir dès maintenant. On a déjà le lieu, alors que normalement, c'est dans un stade fermé, donc on ne sait absolument rien sur ce qui va se passer. Là, on a déjà le décor qui est dévoilé. Donc c'est vrai que si on peut garder un peu de suspense sur les artistes et sur les relayeurs, je pense que c'est pas mal. J'ai oublié Jean Dujardin. Vous, vous avez donné de votre personne, vous êtes baigné dans la Seine en août dernier. Ça nous rappelle quelqu'un, c'est Jacques Chirac. On regarde l'image de Jacques Chirac pour le kiff qui nous avait dit qu'il allait se baigner dans la Seine. Aujourd'hui, les poissons de Seine sont parfaitement consommables et il dit enfin le nombre, la variété des espèces représentées est en constante augmentation. Au dernier recensement, plus de 25 poissons différents trouvaient des conditions de vie adéquates dans la Seine. Voilà pourquoi j'affirme que l'on peut rendre un fleuve propre. Et j'ai d'ailleurs indiqué que dans trois ans, j'irai me baigner dans la Seine devant témoin pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. Alors vous, vous vous êtes baigné dans la Seine. C'est comment ? Et les athlètes aussi se sont baignés dans la Seine cet été. Moi, j'ai navigué dans beaucoup de rivières en France et dans le monde. Et pour moi, la Seine, ce n'est pas du tout la plus polluée dans laquelle j'ai navigué. C'est quand même une belle histoire et un beau démonstrateur de ce que les Jeux peuvent faire. En quelques années, on a une qualité d'eau de la Seine qui est mesurée chaque mois qui est sans commune mesure avec ce que c'était il y a quelques années. En quatre ans, on a 25 000 habitations, entreprises qui déversaient tous leurs déchets dans la Seine. Ça, c'est fini et ça s'améliore de mois en mois. Et oui, on va organiser les Jeux olympiques dans la Seine l'été prochain. Et surtout, on va laisser en héritage une rivière un peu moins polluée, un fleuve moins pollué. Et ça, c'est chouette. Justement, l'héritage des JO, on en parle. On s'est posé une question simple. Qu'est-ce que les JO vont changer pour les Français concrètement quand tout ça sera fini ? Regardez. Selon un récent sondage, 6 Français sur 10 estiment que les retombées des JO seront positives. Et pourtant... Je suis la seule à avoir vu le prix des billets pour Paris 2024. Le prix moyen d'une nuit d'hôtel dans l'île de France est passé de 169 euros en juillet 2023 à 699 euros. On ne veut pas avoir de sans-abri dans les grandes métropoles où il va y avoir les JO. réquisitionner 3200 logements du Crous. Ton patron, il savait que tu étais sans papier ou pas ? Mais oui. Mais ça va être un Bins. Je vous raconte pas. Il y a tellement de débats et de polémiques autour des JO et Paralympiques 2024 qu'on se demanderait presque parfois si le JO en vaut la chandelle. J'en vaut la gamme ! Il est au reste ! Mais pour répondre à cette question, encore faut-il être capable de faire la balance entre ce qu'ils vont coûter et ce qu'ils vont rapporter. Et ça, ce n'est pas si facile. Car même si le mot d'ordre, ça reste... On ne construit pas dans le cadre de Paris 2024 peu ou moins que ce qui s'est fait par le passé. 95% de nos sites sont existants ou seront temporaires ce qui permet là aussi de faire un certain nombre d'économies. Ça reste difficile d'évaluer les retombées économiques et il faudra très certainement attendre l'après-JO pour avoir des chiffres précis. Mais qu'importe finalement car... Avec ou sans potions ! On est fiers et courageux ! On est goulois ! Alors s'il est plus facile de miser sur le nombre de médailles qu'on pourrait remporter que sur ce que les JO eux-mêmes vont rapporter, on se demande qu'est-ce que les JO vont changer concrètement pour les Français ? Alors à quoi va ressembler la France après les JO ? Qu'est-ce que ça va apporter aux Français ? Ouais alors... Moi je pense que ça apporte beaucoup de choses. Après, je commence par dire qu'il ne faut pas non plus s'attendre à un coup de baguette magique. Ce n'est pas un événement qui dure quelques semaines qui va non plus complètement révolutionner le rapport à l'emploi dans un pays ou les transports. Nous on est un événement qui essaie d'aller le plus loin possible pour impulser une dynamique autour du sport. Donc depuis le début, c'est de dire allons le plus loin possible pour que les Français soient fiers d'eux, qu'on montre le meilleur de la France. C'est pour ça qu'on a innové sur une cérémonie d'ouverture, sur des lieux de compétition. Premier marathon pour tous, premier jeu paritaire, premier jeu, on réduit de moitié les émissions carbone. On s'est engagé sur des combats de société qui nous parlent. Mais encore une fois, pour qu'à l'échelle d'une organisation, d'un événement, c'est 878 compétitions dans 54 sports, on va accueillir 15 000 athlètes, nous, on se doit d'être exemplaires. Après, quand même, grâce aux Jeux, il y a des 30 minutes de sport par jour dans des milliers d'écoles qui n'existaient pas il y a encore quelques années. On a impulsé dans chacune des fédérations des programmes pour développer la pratique du sport. Donc il y a quand même plein de choses qui vont se passer. Mais c'est sûr que si on demande aux Jeux Olympiques de rattraper des décennies d'inégalité sociale ou... Non, ça, les gens seront déçus s'ils attendent ça. Alors il y a encore pas mal d'inquiétudes et de problémos. Je vais poser une ou deux questions au problémos. La première, c'est la menace terroriste. Comment est-ce que c'est quantifié ? Comment est-ce que c'est quantifiable ? Quel est le risque ? Ça, c'est très suivi pour le coup depuis le début parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a lancé cette candidature pour les Jeux au lendemain des attentats de 2015. Et donc à ce moment-là, les acteurs politiques français ont dit qu'on est un pays qui va démontrer sa capacité à avancer, de résilience et on doit continuer à organiser des grands moments de sport ou culturel pour fédérer les Français pour avancer et dire qu'on n'a pas peur. Donc la menace terroriste, elle existe dans ce projet depuis le début et chaque décision qui a été prise depuis 2015 quand on a lancé la candidature, elle a été prise dans un état de sécurité maximale avec des décisions. Quand on décide de faire la cérémonie d'ouverture dans la ville, c'est après un an d'études, de travaux où la préfecture de police, le ministère de l'Intérieur ont regardé la faisabilité. Elle donne quoi à vos conversations récentes avec eux ? Moi, je l'ai encore eu la semaine dernière et voilà, on avance avec sérénité. La France sait faire. Il faut quand même aussi reconnaître que chaque année, plusieurs fois dans l'année, on organise dans Paris, au centre de Paris, des événements dans la rue avec des centaines de milliers de personnes, des fois un million de personnes, que ce soit pour le 31 décembre, que ce soit pour le 14 juillet. Donc, il y a un savoir-faire. Donc, ayons confiance aussi dans nos forces de l'ordre qui font un super boulot. Il va y avoir un périmètre de sécurité important. On va vérifier beaucoup de choses, on va contrôler beaucoup de choses pour que ça se passe bien et que ce soit une belle fête. Il y a aussi le problème de la livraison de colis. Le ministère des Transports invite notamment chaque particulier à éviter de se faire livrer des colis pendant la compétition afin de ne pas encombrer encore davantage les routes et les routes. Oui, c'est vrai qu'il faut accepter que quand on veut organiser un événement de cette ampleur dans le centre d'une ville, forcément, ça a des contraintes. Il y a des routes qui vont être fermées pour la sécurité, justement. Donc, si pendant les deux semaines de compétition olympique, on peut éviter de vouloir absolument prendre cet itinéraire-là si on n'a pas absolument besoin d'y aller, c'est mieux d'avancer ou de reporter. Est-ce qu'il faut rester à Paris quand on est parisien ? Pendant les jours ? Moi, je pense que oui, c'est dommage de ne pas profiter de cet événement. C'est une fois tous les 100 ans. Il va y avoir une ambiance assez unique parce qu'on va accueillir 200 nationalités. Ça va être la fête, ça va être, je pense, des grands moments d'émotion. Avec aussi, on l'a vu tout à l'heure un peu dans le reportage sur le prix des places, il y a plein de zones qui vont être en accès libre, des zones de célébration, des fan zones où les gens vont pouvoir voir des athlètes. Il y a aussi le prix des transports. Le ticket de métro passera de 4 euros contre 2,10 euros actuellement et le carnet à 32 euros contre 16,90 euros à annoncer Mme Pécresse. De plus, il y a un préavis de grève déposé à la RATP depuis aujourd'hui jusqu'à septembre prochain. Oui, on peut être inquiet sur beaucoup de choses. Alors, le prix des transports, il est notamment pour les gens qui viennent spécialement pour les Jeux, c'est-à-dire que ceux qui prennent les transports de manière habituelle, qui ont déjà leur passe navigaux, n'auront pas de changement de tarif. C'est plutôt pour les gens qui viennent spécifiquement pour les Jeux. Il y a un surcoût parce qu'on va mettre plus de chauffeurs, plus de rames, donc c'est normal aussi que ce surcoût soit absorbé par les utilisateurs et que ça ne soit pas justement ceux qui n'ont rien à voir avec les Jeux qui aient à payer ce surcoût. Donc, ça peut aussi s'expliquer. Il y a aussi le côté politique et géopolitique. Les géos, c'est un endroit où toutes les nations sont réunies. En ce moment, il y a le conflit en Ukraine, il y a le conflit au Moyen-Orient. Est-ce que ça va se répercuter sur les JO ? Si des athlètes ne veulent pas jouer... Il y a toujours eu dans l'histoire des Jeux des tensions. Encore une fois, des conflits, il y en a depuis très longtemps et il y en aura, j'imagine, pendant longtemps. Là aussi, ne laissons pas croire que les Jeux ont ce pouvoir d'arrêter toutes les guerres dans le monde. Je pense qu'il continuera à y avoir des conflits. Nous, on pense que le sport est un espace à préserver pour justement montrer que les athlètes arrivent à prendre de la distance par rapport à ce qui se passe dans leur pays et qu'ils ne sont pas responsables des décisions politiques de leur pays et qu'un athlète qui n'a rien à se reprocher par rapport à ces décisions-là puisse continuer à faire son sport et à montrer ses valeurs, à montrer ce qu'il est capable de faire. C'est pour ça que nous, on est plutôt favorables à continuer à accueillir cet événement universel à ces athlètes-là. Ensuite, si les athlètes décident de ne pas respecter ces règles-là, c'est vrai que dans le sport, il y a un minimum de respect de l'adversaire. Si on n'est pas prêt à ça, on n'aura pas sa place dans les Jeux olympiques et paralympiques. Tony Estanguet, dans un instant, Pauline Clavier va vous faire découvrir une tête à clic, mais tout de suite, on a fouillé vos réseaux sociaux. C'est le clic sûr. On a cliqué sur vous, Tony Estanguet, l'homme que l'on accueille de cette façon et c'est super classe. Et bienvenue, monsieur le président. En scrollant sur vos réseaux, on a admiré le triple champion olympique de canoë et aussi le fan de sport, de vraiment tous les sports que vous pratiquez et ce, peu importe les tenues. Mais depuis la fin de votre carrière, sur vos réseaux, c'est un nouveau Tony Estanguet que l'on découvre. Le Tony super big boss de l'organisation de Paris 2024, celui qui fait vraiment tout pour les JO, qui appelle les gens. On a décidé avec Paris 2024 de te retenir pour porter la flamme. Qui entraîne les bénévoles en mode gym tonique et qui répond à toutes les interviews et dans toutes les langues. Hi, I'm Tony Estanguet. Ces JO, ils inquiètent un peu tout le monde, enfin, surtout les parisiens. Mais vous avez un discours bien rodé pour les rassurer. On sera prêt, on travaille ensemble pour être prêt. Oui, on sera prêt. Pour résumer les Jeux olympiques, vous utilisez des rimes et simplement deux mots. Ces jeux seront extraordinaires. Je veux qu'ils soient spectaculaires, je veux qu'ils soient populaires. Ces jeux, on les rêve spectaculaires, on les rêve aussi populaires. On veut que ce marathon soit spectaculaire, on veut qu'il soit aussi populaire. Et l'objectif pour vous, c'est de ? On travaille dur pour que la France rayonne. Et c'est vrai que l'on en avait bien besoin en ce moment. Mais organisateurs et présidents des JO, ça fait ressortir votre côté... JO. Pour qu'elles aillent chercher la médaille d'or, on va ici ! Demain, on vous donne rendez-vous où ça ? Place de la Bastille. Pour la journée paralympique à partir de 12 heures. Eh bien, vu l'énergie que vous dépensez et les qualités que vous déployez, c'est direct la médaille d'or de l'Orga que l'on vous décerne. Médaille d'or de l'organisation, Tony Estanguet. Ça fait mal ces images. Mais non. Ça fait mal. Non, mais non, mais non. Ici, c'est la Lèreilier, c'est l'ouïe. Sous-titrage FR ?